Mon sentiment, c'est qu'on est en préparation et que ça va nous permettre de comprendre le contexte qui fait que l'on ne gagne pas ou qu'on ne perde pas de points doit nous permettre de comprendre que la finalité, c'est de gagner des matchs. Je vais essayer d'être précis, objectif. Il y a la solution assez primaire de s'arrêter au score sans avoir vu le match et de se dire que Lorient a bouffé Nantes. Et puis il y a une façon un peu plus objective en ayant vu le match et en connaissant un peu le football où on se dit qu'on a fait les jeux égales, voire dominer Lorient par moment, des 20 mètres aux 20 mètres, on va dire, à peu près dans ce secteur de jeu, mais que tout ce qui s'est passé dans les 20 derniers mètres de chaque côté est insuffisant. C'est ce que tu disais avant la rencontre, qu'il manquait de finalité dans les intentions de Nantes. Est-ce que tu as le but aussi sur ce match ? Oui, ça manque de, je vais employer un terme assez généraliste, d'agressivité dans les deux sens, des deux côtés. On prend un premier but où on ne suit pas le joueur qui s'engage. On est en retard à l'arrivée aussi, donc ça c'est un manque d'agressivité, de générosité dans l'effort défensif. On prend un deuxième but au bout de trois minutes en deuxième mi-temps, où trois des quatre défenseurs remontent sur la phase en retrait, il y en a un quatrième qui dort. Donc ça me permet de laisser en jeu l'adversaire. Le troisième, c'est évidemment un but totalement involontaire de leur part. Et nous, on est en situation de nombreuses fois aux abords de la surface adverse, mais on tergiverse et on ne trouve pas l'accélération ni la frappe qui permettent de se créer une véritable occasion. Dans les points de satisfaction, qu'est-ce que tu disais ? Il y en a, beaucoup. Il y en a beaucoup. Encore une fois, ce que l'on a pu faire dans le jeu, face à une équipe qui l'année dernière a démontré beaucoup de contrôle et de maîtrise dans son jeu, dans l'utilisation du ballon qu'il pouvait avoir. Ils fonctionnent de la même façon, avec les mêmes systèmes de jeu, avec les mêmes joueurs. Ils ont affiché en première mi-temps une équipe titulaire, clairement. Face à ça, on avait trois très jeunes joueurs sur le terrain. Et je me répète, mis à part cette inattention à la huitième minute qui amène le but de l'orienter, je trouve qu'on a dominé l'orient, notamment sur cette première mi-temps. Concernant ces trois jeunes joueurs, vous êtes plutôt satisfait de leur premier ? Oui, j'ai trouvé la première mi-temps très cohérente, très bonne. Eux également, avec toujours pareil. Quand on doit juger les jeunes joueurs de 18 ans, on doit tenir compte de tout. Mais on ne doit pas non plus être trop permissif dans le jugement. Il faut être exigeant et c'est plutôt satisfaisant. Ces erreurs que tu pointes sur ce match, est-ce que c'est inquiétant pour toi ou c'est des choses qui peuvent se régler peut-être assez facilement ? Je les ai détaillées, ces erreurs. Donc ça doit pouvoir se régler assez facilement. Je ne suis pas certain, encore une fois, je vais revoir, mais je ne suis pas certain, encore une fois, que ce soit des problèmes tactiques insolubles. C'est, encore une fois, des problèmes d'attitude, de concentration, d'agressivité. Donc voilà, il faut les régler. On a passé beaucoup de temps. Je trouve, encore une fois, je vais me répéter, ce qu'on fait entre les deux fois 20 mètres, je trouve que c'est plutôt bien. On a passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. Il nous reste dix jours pour être beaucoup plus agressif dans les derniers mètres. Et physiquement ? J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé qu'il y avait du rythme dans les déclenchements de pressing. J'ai trouvé qu'il y avait de l'intensité. Ce qui est un peu gênant, justement, sur ces matchs amicaux, c'est parfois la permissivité de l'arbitre. Parce que je pense que, on s'en fiche, ce n'est pas bien grave, mais le capitaine de l'orienté ne doit même pas finir la première mi-temps. Et ça, ça change certainement beaucoup de choses. Mais ça va nous montrer aussi que, justement, il y a des situations de transition qu'on peut éviter en faisant des fautes comme ils ont pu le faire. Encore une fois, donc, c'est créé peu d'occasion par rapport, justement, à une certaine maîtrise. Est-ce que ça, c'est quand même pas inquiétant ? C'est un axe de travail. C'est un axe de travail clair. C'est un axe de travail clair. Maintenant, on est, je le répète, à trois semaines et demie de préparation. Je trouve, mais peut-être que vous le jugerez autrement, je trouve que le FC Nantes a beaucoup progressé dans la maîtrise du ballon. C'est donc du travail qui a été effectué. Il est évident que pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Donc, on doit travailler fort là-dessus. Il y avait Quentin, notamment, qui était à nouveau en soutien de l'attaquant. On a l'impression qu'il a du mal à se trouver et que ses partenaires aussi ont du mal à le trouver dans cette position. Oui, mais on essaye. Là aussi, c'est des matchs pour tester les choses. Quentin a peut-être plus de repères sur le côté. Mais moi, j'ai bien envie aussi de le confronter à une densité de joueurs un peu plus importante et à lui de trouver les solutions, de progresser par rapport à ça. Ça ne peut être que bénéfique. De toute façon, l'heure des tests, il est maintenant. Après, ce ne sera plus le cas. Donc, je le fais. Il y aura encore des tests samedi ? Il y aura vraisemblablement une observation de ce qui s'est passé depuis quatre semaines. Et je n'apprendrai évidemment rien à personne en vous disant qu'on essaiera de se rapprocher un petit peu plus précisément de ce qu'on présentera contre Toulouse. Merci. 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 Merci.